... Il y a déjà eu, concernant cette figure extraordinaire de Jean-Jacques Abrahams, l'homme au magnétophone, il y a déjà eu ici deux séances qui lui ont été consacrées. Et il se trouve qu'un jour, Jacques, me parlant de l'homme au magnétophone, et du sentiment qu'il avait qu'il y avait une parenté entre la relation, l'enregistrement effectué par Jean-Jacques Abrahams, que nous allons vous lire, qu'il y avait une parenté entre cet enregistrement et une pièce assez célèbre de l'auteur nord-américain, un new-yorkais, Edouard Valby, qui s'appelait Joe Story, dans sa première version. Et il se trouve qu'au cours de la conversation, je lui ai dit, mais tu sais, Abrahams, je l'ai côtoyé. J'ai peut-être eu le tort de dire que je l'avais connu, parce qu'en vérité, je ne l'ai fait que le côtoyer. Mais il se trouve que je travaillais à l'époque au cas du soleil, et il est venu à plusieurs reprises au cas du soleil. Si bien que j'ai été invité, lors de la seconde séance, à dire quelques mots à propos de mes souvenirs. Et puis j'ai dit, parce que tout ce qui va nous arriver aujourd'hui est de la fraude de Jacques, j'ai entendu, parce qu'il a dit, non seulement c'est une pièce que je connais, Joe Story, la pièce d'Edouard Valby, je la connais depuis toujours, et pourquoi ? Bien parce que quand j'étais jeune, je participais à un cours de théâtre. Donc je lui ai dit, mais lisons les deux textes, toi et moi, et lisons-les pour le fun. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment pour le fun, au sens où nous allons faire devant vous une lecture des minutes de l'enregistrement de l'homme magnétophone, et ensuite de la plus grande partie de Joe Story, la pièce d'Edouard Valby. Alors c'est une lecture pour le fun, c'est-à-dire que c'est une lecture que l'on fait devant vous, que nous avons travaillé, je tiens à préciser, vous l'avez peut-être deviné, mais que Jacques n'est pas au sommet de sa forme, j'en vois de là, mais on y arrivera, c'est une simple lecture, et j'espère qu'on aura l'occasion, en tout cas moi je souhaiterais vous dire quelques mots ensuite. Voilà, nous commençons. L'homme au magnétophone, Jean-Jacques Abrahams, docteur Van Nippelzey. Il s'agit là de la transcription de l'enregistrement nommé l'homme au magnétophone, réalisé en 1967, dans le cabinet du psychiatre bruxellois Van Nippelzey, par un de ses patients, Jean-Jacques Abrahams. Abrahams, Abrahams. Oui, je crois que vous avez peur, je crois que vous avez peur, et vous avez tort, parce que ce que je viens faire, c'est dans votre intérêt, mine de rien, je prends un gros risque, et je le fais pour vous, et pour beaucoup d'autres gens, mais je veux aller jusqu'au fond de cette mystification, et j'ai l'intention de poursuivre. Bon, il vient... Non, non, vous allez rester là, docteur, vous allez rester là, et vous n'allez pas toucher à votre appareil. Vous allez rester là, et n'essayez surtout pas de ne faire le coup de l'internement. Je ne vous ferai pas le coup de l'internement, si vous quittez cette pièce. Ah, je ne quitte pas cette pièce. J'ai des comptes à vous demander, et des comptes importants, et vous allez me répondre. Et je ne vous les demande pas uniquement en mon nom, mais au nom de... Allez, soyez gentils, asseyez-vous, nous ne nous fâchons pas. Ah, vous allez voir, ça ne fera pas mal, il ne s'agit pas de vous enculer. Allez, soyez calme, asseyez-vous. Ah, vous ne voulez pas vous asseoir ? Bon, eh bien, restons debout, alors. Alors, donc, la coupure du pénis, hein, n'est-ce pas ? Mon père vous l'aime, non ? Qu'est-ce que c'était déjà, encore ? Écoutez, pour le moment, vous n'êtes pas en état de discuter. Ah, bah, si, c'est vous qui ne voulez pas discuter. C'est vous qui n'êtes pas en état. Je vous ai demandé de rentrer votre enregistreur. Mais, mon enregistreur, c'est pas une queue, hein. Vous savez, c'est un auditeur qui nous écoute avec beaucoup de bienveillance. J'étais en train de vous expliquer quelque chose. Ah oui, eh bien, continuez, continuez. Et à ce moment-là, vous avez plutôt que d'essayer de comprendre... parce que vous avez voulu laisser tomber quelque chose qui était capital et que vous m'avez fourré dans la tête pendant des années. Et je voudrais, justement, que vous n'essayiez pas de vous en tirer en esquivant le problème, c'est-à-dire, encore une fois, le problème de votre responsabilité. La vôtre. Quoi, quoi, quoi ? Pour le moment, vous avez envie de me rendre responsable de ce dont vous êtes responsable. Oh, ben, pas du tout, hein. Je fais un travail pour l'instant. Un travail scientifique. C'est possible. Vous allez sûrement vous énerver, ça ne sert à rien. Je ne vous veux pas de mal. Il n'y a aucune raison. Je ne suis pas votre père. Mais vous avez là votre enregistreur. Je ne suis pas votre père. Vous avez votre enregistreur. Et alors ? Terminons-la. Mais voyons, il ne vous fait pas si mal. Il vous fait peur. Ce n'est pas un revolver. Terminons-la. Vous avez peur ? Terminons-la. Qu'est-ce que ça veut dire, terminons-quoi ? Je ne désire pas un entretien de ce genre. Dites, est-ce que vous voulez une fessée ? Vous voyez que vous êtes dangereux. Est-ce que vous voulez une fessée ? Vous voyez que vous êtes dangereux. Mais non, je vous pose la question si vous voulez arrêter de faire le gosse. Je vous dis que vous êtes dangereux. Mais moi, je vous dis que vous faites l'enfant. Et vous allez me le démontrer. Je le crains. Oh non, non, je ne vais pas vous le démontrer. Terminons-la. Mais qu'est-ce que ça veut dire, terminons-la ? Je n'ai rien à vous dire. Vous êtes dangereux. Comment ? Vous n'avez rien à me dire. Mais vous avez des comptes à vendre. Je vous ai invité à sortir. Pardon ? Vous vous trompez. Vous voyez que vous êtes dangereux. Vous avez des comptes à vendre. Vous voyez que vous êtes dangereux. Je ne suis pas dangereux. Je lève la voix, mais vous ne le supportez pas. Si on crie, vous avez peur comme n'est-ce pas ? Si vous n'entendez crier, vous ne savez plus. Ce qui se passe, c'est épouvantable. C'est affreux. C'est le papa qui crie. Mais moi, Jeannot, je ne crie ici que pour te montrer que ce n'est pas grave cette fois. Tu vois maintenant ? Déjà, tu surmontes ta peur. Voilà, ça y est. Tu surmontes ta peur. Ça y est. Ça va mieux. Tu t'habitues. Voilà, parfait. Ça va mieux. Tu vois ? Ce n'est pas si grave. Je ne suis pas ton père. Je peux crier encore. Mais non. Voilà, c'est assez. Vous imitez votre père pour le moment ? Ah ben non. Le vôtre. Cela, je le vois dans vos yeux. Vous essayez de prendre le rôle ? Je ne veux rien vous prendre comme rôle auprès de vous. Je veux simplement me délivrer de vos angoisses. C'est vous qui faites dans votre culotte pour l'instant. Sûrement. Regardez ça. Pourquoi croisez-vous les bras ainsi ? C'est vous qui vous défendez. Croyez-vous vraiment que je veux vous frapper ? Ou allez-vous chercher que je voudrais vous frapper ? Je suis beaucoup trop sage. Je me contiens. Je ne veux pas faire ce que vous voudriez que je fasse. Ça serait tellement plus simple. Je vous frapperai. Je serai dans mon tort. J'aurais commencé. J'aurais commis un acte qui vous donnerait le pouvoir de, je ne sais pas moi, d'être le médecin, de jouer au docteur, au psychiatre. Mais vous saviez que je ne suis pas dangereux. Je ne suis pas dangereux pour le petit Jeannot. Je suis dangereux pour le médecin. Pour le médecin sadique. Pas pour le petit Jeannot. Celui-là, il a assez souffert lui aussi. Je n'ai pas du tout envie de le frapper. Mais le médecin, le psychiatre, celui qui a pris la place du père, celui, il mérite des coups de pied au cul. Bon, maintenant, laissez-moi vous expliquer. Asseyez-vous. Non, vous ne voulez pas ? Vous pouvez parler. Moi, je ne parlerai pas. Bon, d'accord. Je vous ai dit que je ne... D'accord, d'accord. C'est moi qui parlerai. Enfin, tant mieux. D'ailleurs, j'allais vous le dire au moment où j'ai sorti l'enregistreur, je ne le sortais que pour parler, moi. Que parce que j'avais moi-même parlé. Je veux bien... Vous aussi, vous pouvez être enregistré si vous le souhaitez. D'ailleurs, je vous ferai une copie si vous le désirez. Bon, voilà. Tout à l'heure, vous avez commencé en parlant de faire face à mes fantasmes. Je n'aurais jamais pu faire quoi que ce soit. Vous m'avez obligé à vous tourner le dos. Ce n'est pas comme ça qu'on guérit les gens. C'est impossible, puisqu'en fait, vivre avec les autres, c'est leur faire face. Qu'est-ce que vous vouliez que j'apprenne ? Au contraire, vous m'avez désappris le goût d'essayer même de vivre avec les autres ou d'affronter quoi que ce soit en face. C'est votre problème. C'est pour ça que vous mettez les gens comme moi, vous mettez les gens comme ça parce que vous ne pouvez pas leur faire face et vous ne pouvez pas les guérir, vous ne pouvez pas leur refiler vos problèmes de père dont vous ne sortez pas. Et de séance en séance, vous traînez des victimes comme ça, avec le problème du père. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? J'ai eu beaucoup de mal à comprendre et à me retourner. Bien sûr que vous m'avez fait taire, faire de la gymnastique mentale, au moins un petit peu, mais avouez que c'est tout de même un peu cher si c'est que ça. Mais il y a pire. Vous m'avez désappris à faire face en me promettant que je m'en suis remis à vous. Seulement, comme je ne pouvais pas vous voir, je ne pouvais pas imaginer quand vous alliez enfin me donner ce que je venais chercher chez vous. J'attendais l'autorisation, oui c'est ça. Vous auriez été bien bête d'ailleurs de me la donner, de me retourner, de me délivrer, puisque je vous nourrissais, vous viviez à mes dépens, vous me pompiez. Moi, j'étais le malade, vous étiez le médecin. Vous aviez enfin retourné votre problème d'enfance, d'être l'enfant vis-à-vis du père. C'est vous qui aviez le droit pour vous, le droit d'interner éventuellement, par exemple, peut-être pas moi, mais enfin, vous avez le droit d'interner d'autres gens. Mais, qu'est-ce que vous faites là ? Je téléphone au 609 pour vous faire partir, au 609, à la police, pour vous faire expulser. À la police ? Le papa, c'est ça. Votre papa est agent de police et vous allez téléphoner à votre papa pour venir me chercher, hein ? Parce qu'à mon avis, mais... Mais écoutez, ça devient intéressant. Pourquoi vouliez-vous appeler la police ? Vous auriez manqué tout ceci ? Avouez quand même... Écoutez, vous êtes docteur en droit. Que j'ai bien fait de vous en empêcher. Quand quelqu'un ne veut pas quitter chez vous, c'est à la police qu'on s'adresse. Ah oui, voilà, voilà la vérité. Ma vie a mené chez vous, ma vie a tiré dans votre petit intérieur, dans votre caverne. Je vous avais demandé de quitter. Écoutez, si vous prenez la parole pour dire des choses pareilles, alors autant me laisser continuer, parce que sinon, nous allons nous énerver, perdre du temps, hein ? D'accord. Si vous avez vraiment des trucs importants à dire, alors il faut que vous les sortiez sûrement, c'est vrai. Vous êtes plein de refoulement. Mais si, pour me dire, mais si c'est pour me dire que vous appelez la police, vous auriez voulu l'appeler, voilà quelque chose qu'il faudra que vous analysiez. Bon, alors, ça va mieux ? Ça va mieux ? Mais non ! Vous, allez, écoutez votre enregistreur. Ah non, 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 non. Ce n'est pas ça qui m'importe pour le moment. Regardez un peu comment vous avez réagi. Quelle histoire de fou ! Vous êtes énervé, excité, uniquement parce qu'on sort un petit appareil qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe ici. C'est absurde. Voyons. D'ailleurs, vous n'avez pas pu, au fond, expliquer pourquoi vous ne vouliez pas l'enregistrement. Vous ne voulez pas me le dire, au moins, pourquoi vous êtes si lâche. Parce que, tout d'un coup, je prenais les commandes de quelque chose. Jusqu'à maintenant, vous aviez l'habitude de contrôler complètement la situation et, brusquement, voilà les franchetés qui s'introduisent, qui s'installent chez vous. Je n'ai pas l'habitude de la violence physique. Bah, comment violence physique ? C'est une violence que veut sortir cet enregistreur maintenant. Ah oui, une violence physique. Oui, votre silence, c'est vous qui êtes refoulé. Puisque vous ne pouvez pas parler. On sort un enregistreur et, tout d'un coup, ça vous la coupe. C'est bien ce que vous avez dit. Je coupe. Vous vous êtes coupé vous-même, n'est-ce pas ? Dans le sens de l'assassin qui se coupe, qui se dénonce lui-même. Moi, je n'ai rien coupé. Au contraire, je veux continuer et je veux qu'on avance vers plus de vérité. Le temps que je vous avais réservé est passé. Il faut quitter. Oui, non, le temps n'existe pas. Si, il existe. Non, il n'existe pas. Mais vous avez expliqué quelque chose. Eh bien, vous n'avez qu'à en tirer la leçon. Vous avez expliqué quelque chose. Oui, oui. Que vous auriez dû comprendre depuis longtemps. Quoi ? Quoi ? Votre attitude. Comment mon attitude ? Mais oui, ce que vous avez expliqué. C'est vous qui avez une attitude de coupure. Bruit de sonnerie à la porte. Ce que vous venez d'expliquer maintenant, c'est votre attitude. Écoutez, maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui m'attend. Ah non, nous ne sortirons pas de celui clos tant que les choses ne seront pas plus claires sur ce qui s'est passé et sur le problème de vos engagements et du non-accomplissement de vos engagements. Ne parlez surtout pas de violence physique parce que vous, en m'obligeant à me retourner sur le divan, c'est vous, en m'obligeant à me retourner sur le divan, qui avez commencé la violence physique. C'est vous qui m'avez tordu, qui m'avez mis la tête à l'envers. C'est vous qui avez faussé les conditions. Vous ne vous rendez pas compte de cela. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes ridicule tout d'un coup ? Il y a quelque chose qui dépasse le moment présent. Il y a quelque chose de honteux dans votre comportement inférieur et infantile. Vous voyez que vous êtes dangereux. Je vous ai dit que vous étiez dangereux. Docteur Van Nippelser, vous êtes un pitre sinistre. Vous esquivez. Je suis venu chez vous pendant combien d'années ? Deux ou trois fois par semaine. Et qu'est-ce que j'ai eu ? Si je suis fou maintenant, vous ne faites que ramasser ce que vous avez semé. Ce que vous avez investi dans votre théorie trompeuse. Rendez-vous compte de cela. Vous êtes venu après Freud. On vous a payé des études. Et vous avez réussi à mettre une plaque sur votre porte. Et maintenant, vous emmerdez des tas de gens. Vous êtes un raté. Et vous ne ferez rien de votre vie que de coller votre problème à d'autres gens. Bon, et bien maintenant, c'est fini. Tout ça, vous comprenez, vous serez très contents de ce que je vous fais subir pour l'instant. Parce que je ne vous fais rien subir. Rien subir du tout. Si. Vous me faites subir votre présence. Je ne peux pas subir ma présence. Je voudrais que vous restiez assis. Violence physique. Je voudrais que vous restiez assis. Violence physique. Violence physique. Pas du tout. Je voudrais que vous continuiez à rester assis. Violence physique. Asseyez-vous, voyons. Violence physique. Mais non. Mais violence physique. Mais non. C'est du théâtre. Vous me faites subir des violences physiques. Pas du tout. Je ne vous fais pas subir de violences physiques. Je vous ai donné l'occasion de vous expliquer. Mais je voudrais que vous vous expliquiez maintenant. Je vous ai donné l'occasion de vous expliquer. Je vous ai proposé de... Pas du tout. Vous m'avez coupé. Et vous avez interrompu l'explication que je venais vous donner. Dans la mesure où je ne voulais pas parler devant un enregistreur. Mais au début, je ne vous ai pas demandé de parler. Je vous ai demandé de me laisser parler. Non, vous m'avez demandé de parler. Vous m'avez interrompu. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Tout d'un coup, vous m'avez parlé de la police. Maintenant, l'entrevue est terminée. Oh, sans blague. Chiche. Le docteur va vers la fenêtre. Le bureau est en rez-de-chaussée surélevé. Bruit très intense de volets qui l'ouvrent. Euh, vous allez sauter par la fenêtre ? Oh, c'est extraordinaire. Vous voyez que c'est vraiment du théâtre. Ça va finir mal. Ça va finir par un drame. Un drame sanglant. Ça va saigner. Oui, ça va saigner. Qui va saigner ? Ça va saigner. Mais non, ça ne va pas saigner. Ça ne va pas finir comme ça. Ça va finir très gentiment. On s'amuse beaucoup. Ça va se terminer par des violences. Mais non, on ne va pas terminer sur des violences quand même. Vous avez l'impression d'avoir le bon goût. Vous croyez que vous m'enniez-les ? Je ne vous en mielle pas. Je n'ai aucune intention de vous en mieller. Je voudrais que vous commenciez à parler sérieusement. Eh bien, moi, je vous parle sérieusement. Il est l'heure. Comment ? Il est l'heure et j'ai d'autres personnes à recevoir. Il est l'heure, mais comment ? Il est l'heure des comptes. Sûrement, l'heure est venue. Je regrette beaucoup. Comment vous regrettez beaucoup ? Mais vous permettez ? C'est moi qui regrette beaucoup. Vous ne vous rendez vraiment pas compte ? Vous m'avez rendu dingue. Vous m'avez rendu fou pendant des années. Des années. Et vous voulez en rester là. Au secours. Au secours. À l'assassin. Au secours. Au secours. Au secours. Taisez-vous. Asseyez-vous. Au secours. Au secours. Taisez-vous ou je vous bailleule. Au secours. Bavre con, va. Pauvre idiot. Asseyez-vous. Au secours. De quoi avez-vous peur ? Au secours. Vous voyez que vous êtes dangereux. Mais non, je ne suis pas dangereux. Au secours. Vous avez peur que je vous coupe le zizi ? Au secours. C'est un enregistrement très rigolo. Ce sera très rigolo. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Allons, bonhomme. Prenez vos lunettes. Elles sont cassées. Et bien, je ne m'attendais pas à ce que vous vous comportiez comme un con comme ça. Vraiment pas. Vous êtes vraiment un enfant. Asseyez-vous. Et vous êtes un homme de science. Et bien, elle est belle, votre science. C'est du propre. Il sera ravi, Freud. Maintenant, si vous le voulez bien, terminons-en là. On a été prévenus d'or. Il vaut peut-être mieux que vous vous en alliez. Oui. Je serais ravi que vous alliez jusqu'au bout. Vous risquez l'internement, mais ce ne sera pas ma faute. Très bien. Ravi. J'attends de pied ferme cet internement. Je suis curieux de savoir si vous irez jusque-là. Nous écrivons pour l'instant un excellent chapitre de la psychanalyse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Mais alors, essayons-nous et attendons la police. Nous allons commencer maintenant le procès de l'analyse. Et nous allons voir un peu ce qui se passe dans le cabinet de l'analyse. Et où ils en sont avec leurs clients. Nous allons voir, et je crois qu'on pourrait peut-être s'amuser pour savoir, qui est à la caboche à l'envers. Quoi ? Vous voulez partir ? Vous voulez foutre le camp en courant ? Trouillard. On entend dans le lointain le docteur qui s'adresse à sa femme. L'élu, l'élu, s'il te plaît, téléphone au 609. De grâce, fais vite. Bon, on s'en va. Vous n'avez plus rien à dire, docteur, avant qu'on se quitte ? La prochaine fois. Oui. Aujourd'hui, je ne parlerai plus. Je veux bien parler encore avec vous, mais cette fois-ci, je ne parlerai que devant des personnes capables de limiter vos violences. Eh bien, très bien. Moi, je suis prêt à m'expliquer avec vous sans enregistreur et devant des personnes capables de vous retenir. Très bien. Vous n'avez plus rien à dire. C'est fini alors. On coupe ? Alors, on interrompt la séance ? Oui. Très bien. On interrompt la séance alors. Alors, c'est la première séance. À la suivante alors. Au revoir, docteur. Et voilà. Nous sommes à Central Park, à New York. Peter est assis sur un banc du parc au premier plan. Il lit un livre. Entre Jerry. Jerry. J'étais au zoo. Je disais, j'étais au zoo. Monsieur, j'étais au zoo. Oui, quoi ? Vous me parliez ? Oui, oui. Je suis allé au zoo. Et puis, j'ai marché jusqu'ici. Je suis remonté au nord. C'est ça ? Au nord ? Oui, oui, je crois. Attendez voir. Là, c'est la 5e avenue. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est quoi la rue à droite ? Là, la 74e. Le zoo, il est à la 74e. C'est ça. Je suis remonté au nord. Il semblerait, oui. Ce bon vieux nord. Ah, oui. Enfin, c'est pas le pôle nord. Non, non, c'est pas le Canada non plus. Juste 10 blocs plus au nord. Au nord, quoi. Jerry observe Peter qui pressait de se débarrasser de lui pour sa fille. Dites-donc, vous n'avez pas peur du cancer du poumon, non ? Oh, non, monsieur. Avec ça, aucun risque. Non, monsieur. Ce que vous allez choper, c'est un cancer de la bouche. Et il vous fera porter un de ces machins comme avètreuse quand ils lui ont enlevé la moitié de la mâchoire. Comment ça s'appelle, ce truc ? Une prothèse maxillaire. C'est ça, maxillaire. Vous avez fait des études, vous ? Vous êtes médecin ? Non, non, non. Je l'ai vu quelque part dans Time Magazine, je crois. Ah oui, Time Magazine. C'est pas pour les cons. Non, si vous le dites. Putain, je suis content que ce soit là, la 5e avenue. Ah oui ? Ah bon ? Je n'aime pas tellement l'ouest du parc. Ah bon ? Pourquoi ? Moi, je ne sais pas. Ah, ah bon ? Ça ne vous fait rien si on parle ? Ben, non, non. Mais si ! Euh, non, vraiment, ça ne m'embête pas. Mais si, je le vois bien. Mais non, pas du tout, vraiment, non. Il fait beau. Oui, ah oui, belle journée. Je suis allé au zoo. Oui, je m'en ai déjà dit ça. Vous, vous avez une tête à voir la télé, non ? Euh, non, en fait, deux. Une pour les enfants. Et vous êtes mariés ? Ben oui, je pense bien, oui. C'est pas obligatoire, quand même. Non, bien sûr que non. Et vous, vous avez... Vous avez... Et donc, vous avez... Donc, vous avez une femme. Oui. Et des enfants ? Et oui, deux. Des garçons ? Non, des filles. Mais vous vouliez des garçons ? Ben, naturellement, tout homme espère avoir un fils, mais bon... C'est la faute à pas de chance, toi. C'est pas ce que j'allais dire. Et donc, des enfants, maintenant, vous n'en aurez plus. Non, on finit. Mais d'abord, pourquoi vous me dites ça ? Qu'est-ce que vous en savez ? Ben, c'est votre manière de croiser les jambes. Quelque chose dans votre voix. Ou juste une intuition. Enfin, c'est votre femme qui... Bon, écoutez, ça ne vous regarde pas. Vous comprenez ? Et puis, vous avez le juste. Il n'y aura plus d'autres enfants. Eh ben, vous voyez que c'est la faute à pas de chance. Ouais, je suppose, je suppose. Ça vous embête si je vous pose des questions ? Ben, non, pas vraiment. Écoutez, je vais vous dire. Vous savez, moi, je ne parle pas grand monde. À part dire des trucs du genre passe-moi une bière ou c'est pas rouler les toilettes ou à quelle heure elle filme ou alors dis donc t'as les mains baladeuses, mon garçon, des trucs comme ça, quoi. Ouais, enfin, non, je ne vois pas bien. Ben, écoutez, à l'occasion, j'aime bien parler à quelqu'un. Ce qui s'appelle parler, faire sa connaissance à fond, tout savoir sur lui. Et alors, ce serait moi le copaille du jour, c'est ça ? Ben, par un bel après-midi ensoleillé comme ça, quoi trouver de mieux qu'un gentil homme marié avec deux filles ? Et quoi ? Un chien ? Vous avez un chien ? Deux chiens ? Pas de chien du tout ? Dommage, vous avez peut-être avoir des aliments. Un chien ? Des chats ? Des chats ? Mais ce n'est pas votre idée. C'est l'idée de votre femme, de vos filles. Il y a autre chose que je devrais savoir ? Oui, il y a deux pés rouges. Une pour chacune de mes filles. Des oiseaux ? Oui, ils sont dans une cage, dans la chambre des filles. Des oiseaux, il n'y a pas de risque de maladie ? Non, 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 je ne crois pas. Dommage. Avec un peu de chance, vous les laisseriez s'échapper dans la maison, les chats les mangeraient et puis ils mourraient empoisonnés. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous faites pour subvenir aux besoins de votre petite ménagerie, là ? Je suis... Je suis calme dans une petite maison d'édition. On publie des manuels scolaires. C'est bien ça, ça a l'air super. Et vous vous faites combien ? Oh, bah, écoutez... Allez ! Bon, je gagne quelques... Je gagne à peu près 120 000 par an, mais je n'ai jamais plus de 40 dollars sur moi. Ceci pour le cas où vous seriez un bandit de mon chemin. Et vous habitez où ? Écoutez... Écoutez, je ne vais pas venir vous cambrioler, ni quidnapper vos filles, vos perruches. Vos chats ou les filles, non plus. J'habite entre Lexington et la 3e, sur la 64e rue. Vous voyez quand vous voulez... Je ne voulais pas avoir l'air, mais c'est vous qui ne faites pas la conversation. Vous posez des questions, et moi, par nature, je suis plutôt réticent. Vous comptez rester planté là ? Non, je vais continuer ma balade dans un moment, et puis peut-être que je me poserai quelque part plus tard. Dites-moi, à votre avis, c'est quoi la frontière entre la bourgeoisie et la petite bourgeoisie ? Alors là, mon cher... Ah non, pas de mon cher avec moi. Ah quoi ? C'est condescendant ? Peut-être, excusez-moi, mais votre question sur les classes m'a un peu effarée. Et quand vous êtes effaré, vous devenez condescendant ? Écoutez, je ne m'exprime pas toujours très bien. Après tout, je ne suis qu'éditeur à auteur. Bon, d'accord. En vérité, c'est peut-être moi qui étais condescendant. Oh, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Bon, alors, vos auteurs préférés ? Baudelaire, Stephen King ? À très dire, il y a pas mal d'auteurs qui me plaisent. J'ai des goûts très catholiques, en fin de compte. Les deux que vous citez sont très bien, chacun dans son genre. Baudelaire, bien sûr, étant le plus doué des deux, mais Stephen King occupe quand même à sa façon une place dans notre panthéon national. On s'en fout ! Vous savez ce que j'ai fait avant d'aller au zoo aujourd'hui ? J'ai remonté à pied toute la cinquième avenue depuis Washington Square. Ah, vous vivez dans le village ? Pas du tout, non. J'ai pris le métro jusqu'au village pour pouvoir remonter à pied la cinquième avenue jusqu'au zoo. C'est nécessaire parfois. Parfois, il faut faire un très grand détour pour arriver à parcourir correctement une toute petite distance. Ah oui ? Ah bon ? Moi qui croyais que vous habitez dans le village. Vous cherchez quoi ? On me fait rentrer dans votre petite case bien commode à me coller une étiquette ? Je vais vous aider. J'habite dans de ces vieux immeubles en briques rouges de l'Upper East Side entre Columbus et Central Park. J'habite au troisième et dernier étage, pas sur la rive, sur l'arrière, vue à l'ouest. Ma piôle, c'est ridicule tellement c'est tout petit. Et une des cloisons est en planche de chantier. Cette cloison de planche sépare ma chambre d'une autre chambre aux dimensions ridicules, ce qui me porte à penser que ces deux chambres jadis étaient une seule et même chambre, pas très grande, mais déjà moins ridicule. Dans la piôle de l'autre côté des planches, loge une espèce de folace black qui laisse toujours la porte ouverte. Enfin, pas toujours, mais toujours en tout cas quand il s'épile les sourcils, ce qu'il fait avec une concentration bouddhiste. La fol black, elle a des dents pourries, ce qui est rare. Il porte un kimono japonais, ce qui n'est pas commun non plus. Et il n'arrête pas de passer en kimono pour aller au chiot à l'autre bout du palier. Je veux dire, il y va souvent. À part ça, il n'est pas en détente. Il ne ramène jamais personne chez lui. Sa vie, c'est s'épiler les sourcils, être en kimono et aller au chiot. Quant aux deux autres chambres à mon étage, côté rue, il y en a une qui est occupée par une famille de portoricains. Papa, maman, des gosses, je ne sais même pas combien. Et dans l'autre, mystère. Il y a quelqu'un qui habite, mais que je n'ai jamais vu. Jamais. Mais, attendez, pourquoi vous habitez là ? Je ne sais pas. Ça a l'air plutôt moyen comme endroit où habiter. Ah ben, c'est sûr que ce n'est pas les beaux quartiers de l'Est du Parc. Mais bon, moi, enfin bon, moi, je n'ai pas non plus une femme, deux filles, deux chats, deux perruches. Ce que j'ai en revanche, c'est des articles de toilettes, quelques habits, un réchaud électrique qui n'est pas censé être à moi, un ouvre-boîte, vous savez, avec une clé, un couteau, deux fourchettes, deux cuillères, une petite, une grande, trois assiettes, une tasse avec soucoupe, un verre à eau, deux petits cadres sans photo, huit ou neuf bouquins, un jeu de cartes porno et une vieille machine à écrire. Et aussi, un petit coffre blindé sans serrure, vous voyez ? Et dedans, il y a quoi ? Des cailloux, des galets que j'ai ramassés pendant mon enfance. Et sous le coffre, en presse-papier, j'ai aussi des lettres. Des lettres, je vous prie, des lettres, je vous prie de faire ci, je vous prie de faire ça, et des lettres quand, quand est-ce que tu écris, quand est-ce que tu viens, quand ? Les dernières, elles appartiennent à un passé plus récent. Mais, attendez, ces cadres sans photo, là, c'est... Mais je ne vois pas qu'il y ait besoin d'explications, c'est clair, non, c'est que je n'ai personne à mettre dedans. Mais enfin, vos parents, peut-être, nos autres petits amis, euh... Vous êtes super gentil, comme mec, avec une espèce de candeur géniale, vous voyez ? Mon papa et ma maman, ils ne sont plus là, alors j'en ai le cœur brisé, forcément, mais bon, cette petite comédie-là se joue désormais dans les nuages, et je ne vois pas bien comment je pourrais les avoir tous les deux sous le nez, bien arrangés dans des petits cadres. D'ailleurs, ou plutôt pour creuser le vif du sujet, mais ma gentille maman, elle s'est fait la maman quand j'avais 10 ans, pour une tournée de jambes en l'air à travers le sud profond. Elle a abandonné mon gentil papa. C'est une tournée qui a duré un an. Son joli cœur le plus constant pendant ce périple, parmi d'autres, beaucoup d'autres, c'était un certain monsieur Barley Green. Du moins, c'est ce que mon papa m'a raconté quand il est descendu là-bas et puis qu'il est remonté au nord, qu'il a ramené le corps de la morte. On avait appris la nouvelle entre Noël et le jour de l'an, vous voyez ? Que ma gentille maman et son esprit avaient décidé de faire chambre à part dans un taudis au fin fond de l'Alabama. Et sans son esprit, elle leur était beaucoup moins utile, plus du tout chaude dans le sud profond, vous voyez ? Raide, raide et du nord. Un vrai poids mort. En tout cas, c'est ce que gentil papa a célébré dignement le nouvel an pendant une quinzaine de jours avant d'encastrer sa caisse dans le devant d'un omnibus. Ce qu'il a eu pour effet de faire place nette question vie de famille. Enfin, pas tout à fait, parce qu'après, c'était la sœur de maman qui n'était portée ni sur la bagatelle ni sur les consommations de la bouteille. J'ai emménagé avec elle un temps et je n'en ai pas beaucoup de souvenirs, sauf qu'elle faisait tout à contre-cœur. Qu'elle dorme, qu'elle mange, qu'elle travaille, qu'elle prie, elle tirait la trompe. Elle est tombée morte dans l'escalier de chez elle, qui était donc aussi chez moi à l'époque. L'après-lidi même où j'ai été admis à l'université. Allez voir une moralité là-dedans. Eh ben, eh ben, dis-donc ! Eh ben quoi ? C'était il y a longtemps. Et à dire la vérité, ça ne me tracasse pas plus que ça. Sauf que ça vous aide à comprendre pourquoi gentille maman et gentil papa ne sont pas dans les petits câbles. C'est quoi votre nom, votre prénom ? Peter. Je voulais vous poser la question. Moi, c'est Jerry. Bonjour, Jerry. Oui, eh ben, sinon, je ne vois pas l'intérêt de mettre la photo d'une seule fille dans deux cadres. Parce qu'en fait, j'ai deux petits cadres, comme vous savez. En plus, moi, les mignonnes petites, je ne les vois jamais plus d'une fois. Et la plupart ne sont pas du genre à se faire tirer le portrait avec moi dans ma piole. Bizarre d'ailleurs. Il ne faut pas dire un peu triste. Les femmes ? Non, le fait que je ne les revoie jamais. Je n'ai jamais tiré que des petits coups. Enfin, je n'ai jamais eu des histoires sans lendemain. Une fois, et c'est plié. Oh, attendez. Sauf une seule fois, quand j'avais 15 ans. Pendant une semaine, j'ai honte jusqu'à ce jour d'avoir une puberté si tardive. Pendant une semaine, j'étais homosexuel. J'étais pédé. Pédé, pédé, pédé. Les cloches a toutes volées, bannires au vent. Et pendant ces 11 jours, on se retrouvait deux fois par jour avec le fils du gardien de square. Un garçon d'origine grec qui avait son anniversaire le même jour que moi, sauf qu'il était un an plus vu. Je crois que j'étais très amoureux. Ou alors, c'était seulement du sexe. C'était juste l'électricité de cet hôtel étrange. Sinon, maintenant, je suis fou des petites femmes. Vraiment, celle-là, je les adore. Une heure, pas plus. Ah oui, votre histoire me paraît assez simple. C'est juste que vous n'avez pas rencontré... Ah non, vous n'allez pas me dire de me marier, d'avoir des perruches. Ah, écoutez, oubliez ces perruches. Restez célibataire si ça vous chante, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas moi qui ai commencé cette conversation. Bon, excusez-moi, ça va, vous n'êtes pas en colère quand même ? Mais non, mais non, je ne suis pas en colère. Bon, mais c'est marrant que vous m'ayez questionné sur les petits cartes. Moi, j'aurais juré que c'est les cartes porno qui vous auraient intéressé. Bon, ce genre de cartes, je connais. Bon, ce n'est pas le problème. J'imagine que quand vous étiez gamien, vous deviez les échanger entre copains à la récré. ou alors, vous aviez votre jeu rien qu'à vous. Bon, je n'étais pas le seul. Et vous les avez jetés juste avant de vous marier. Ah, là, vous faites fausse route. Habituellement, il y a longtemps que je n'avais plus besoin de ce genre de trucs. Non. Ben, bon, j'aimerais mieux pas parler de ça. Bon. Eh bien, n'en parlez plus. Qu'est-ce qu'on s'en fout de votre vie sexuelle, de post-ado et de vos problèmes. J'essayais juste de cerner la différence de valeur entre les cartes à jouer porno quand on est gamin et les cartes à jouer porno quand on est adulte. C'est que quand on est gamin, on se sert des cartes comme substituts de l'expérience réelle alors que quand on est adulte, on se sert de l'expérience réelle comme tremplin du fantasme. Mais ce serait peut-être mieux que je vous raconte ce qui s'est passé au zoo. Ah ben voilà, mais oui, mais oui, enfin, du moins, c'est... Mais laissez-moi vous dire pourquoi je suis allé au zoo. Mais enfin, d'abord, je dois vous dire une chose. Je vous ai expliqué le troisième étage de mon immeuble. À mon avis, les chambres sont de mieux en mieux en descendant à chaque étage. C'est une impression, j'en sais rien. Je ne connais personne au deuxième ni au premier. Ah si, attendez. Il y a une femme qui vit au deuxième sur la rue. Je le sais parce qu'elle pleure tout le temps. Chaque fois que je passe devant sa porte, en sortant ou en revenant, je l'entends qui s'englote, en sourdille, mais avec détermination. Vous voyez ? Mais ce à quoi je veux en venir est entièrement à propos du chien, c'est la logeuse. Et je n'aime pas employer des mots trop durs quand je parle des gens. je n'aime pas ça. Mais la logeuse, je dirais que c'est la plus grosse, laide, méchante, bête, puante, c'est la plus misanthrope, avare, poivrote que je n'ai jamais rencontrée. Vous avez dû remarquer que je ne jure jamais. Et donc, il me manque des mots pour vous la décrire comme il le faudrait. Oh bah écoutez, je trouve que vous débrouillez pas si mal que ça. En tout cas, elle a un chien et elle et son chien sont les gardiens de mon logis. Déjà, elle, c'est quelque chose. Elle est toujours debout contre le mur de l'entrée à épier si je remets quelque chose ou quelqu'un. Et quand elle a pris sa dose de gin tonique du milieu de l'après-midi, elle m'alpale carrément en mal grippant le blouson ou le bras, en poussant son corps immonde contre le mien jusqu'à m'acculer dans un angle. Son haleine est quelque chose de... Et quelque part, dans un recoin de ce qu'il lui sert de cerveau ou plutôt une espèce d'organe qui s'est développée pour lui permettre de boire, de manger et de se vider, a germé une forme abatardie de désir sexuel. Et c'est moi qui suis l'objet de sa lubricité gluante. Ah putain, c'est dégoûtant, c'est vraiment horrible. Horrible. Mais j'ai trouvé un moyen pour la neutraliser. Quand elle m'entreprend, qu'elle se presse contre mon corps en susurrant, suis-moi dans ma chambre bébé, mais moi je lui dis, mais enfin chérie, ça t'a pas suffi ce qu'on a fait hier et avant-hier ? Et là, elle se trouble, elle plie ses petits yeux, elle titube un peu et la pite. À ce moment précis où je me dis que je sers peut-être à quelque chose dans cette maison de fou, un sourire s'esquisse sa face grotesque et elle rit comme une petite fille et elle glousse en revoyant ce qu'on a fait hier et le jour d'avant. Vous voyez ? Parce qu'elle se met à croire et à revivre ce qui s'est jamais passé. Ensuite, elle emmène cette espèce de gros chien noir qui est là et elle rentre chez elle et moi je suis tiré d'affaires jusqu'au lendemain. Ah, je n'arrive pas à croire que des gens comme ça existent. On croit que c'est dans les livres. Oui, oui, oui. La vérité dépasse la fiction. Vous avez raison, Peter. Mais tout ça en fait pour vous parler du chien, donc le chien. Ah oui, le chien. Mais ne partez pas, vous n'allez pas partir, non ? Parce qu'après que je vous aurais raconté le chien, vous savez quoi ? Eh bien, je vous raconterai ce qui s'est passé au zoo. Vous n'êtes jamais à court d'histoire, vous. Vous n'êtes pas obligé de les écouter. Personne ne vous retient. Vous êtes libre. Je sais, merci. Tu expliques, non ? Alors, je sais, merci. Puis alors, là, il y a dans la pièce de la vie un très long monologue à propos du chien que je vous raconterai tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais l'idée de vous épargner, ça. Je, excusez-moi, c'est pas que je, bon. On se revoit, alors ? Avec moi, tu ne sais pas sur quel pied danser, non ? Dans l'édition, on en voit des vertes et des pas mûres. Ah, mais c'est vraiment drôle. Tu sais que t'es vraiment drôle, hein ? T'as un sens de l'humour incroyable. Oui, ça, je ne sais pas. dis-moi franchement, Peter, je t'embête ou je te trouble ? Eh bien, je dois admettre que ce n'est pas le genre d'après-midi que j'avais en tête. Tu veux dire que je ne suis pas le genre de mec que tu attendais ? Ben, je n'attendais personne, en fait, hein ? Oui, peut-être pas. En tout cas, moi, je suis là et je n'ai pas l'intention de bouger. Eh bien, vous peut-être, mais moi, je ne vais pas tarder. Allez, tu peux rester un peu quand même. Non, il faut vraiment que j'y aille. Jerry chatouille le Peter, les côtés de Peter. Oh, non, 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 je t'en prie, arrête, arrête, non, Peter est très chatouilleux, Jerry continue, Peter a une voix de fausset. Eh, non, j'y vais. Allez. Non, non, les perruges vont pas tarder à préparer le dîner et les chats vont se mettre à table. Arrête, arrête, on a un plus, on a un... Peter ne se contrôle plus. Jerry arrête de le chatouiller, mais Peter est lancé dans un vide hystérique. Il finit par se calmer un peu. Jerry l'observe avec un curieux cerveau figé. Peter, Peter. Oui, 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 ben, oui. Ben, écoute, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Jerry ? Tu veux savoir ce qui s'est passé au zoo ? Oui, 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 au zoo, ah oui, au zoo. Ouf, ben, tu vois, je me suis fait mon petit zoo à moi, là, tout d'un coup, les perruges qui font à manger et les quoi déjà ? Oui, c'était vraiment rigolo, je ne m'attendais pas à ça de toi. Mais tu veux que je te dis ce qui s'est passé au zoo, oui ou non ? Ben oui, absolument. Dis-moi ce qui s'est passé au zoo. Voilà, je ne sais pas ce qui m'a pris. Bon, je vais te dire ce qui s'est passé au zoo. Mais d'abord, je vais te dire pourquoi je suis allé au zoo. Je suis allé au zoo pour en savoir plus sur la façon dont les gens existent avec les animaux et la façon dont les animaux existent entre eux et aussi avec les gens. Bon, c'est biaisé forcément avec des grilles partout entre les uns et les autres, souvent entre les différents animaux et toujours entre les gens et les animaux, mais c'est le principe même du zoo. Il pousse, il commence à pousser Peter là. Pardon, vous n'avez pas assez de place ? Alors, tous les animaux sont là et tous les gens sont là et c'est dimanche et tous les enfants sont là. Du bout des doigts, il pousse le nouveau Peter. Il pousse quoi ? Bon, ben oui, d'accord, d'accord. Et il fait chaud et donc on a toute la puanteur qui est là forcément et les vendeurs de ballons et les vendeurs de glaces et les focs qui couillent et les oiseaux qui piaillent. Il bouscule Peter, allez pousse-toi ! Ben, écoute, tu as toute la place qu'il te faut, non ? Et moi, je suis là et c'est l'heure du repas dans la maison des lions et le gardien des lions entre dans la cage aux lions et une décage aux lions pour donner à manger à un des lions. Il donne un coup de poing à Peter, allez pousse-toi ! Écoute, tu as toute la place qu'il te faut, non ? Non, je me suis bourré. Tu veux connaître la fin de l'histoire ? Oh, ma main, j'étais trop troublé. Euh, j'en sais rien. En tout cas, j'en ai assez de prendre des coups dans le bras. Il se prend un nouveau coup dans le bras. Quoi ? Comme ça ? Bah, arrête ! Mais c'est quoi ton problème ? Je suis fou, connard ! Oh, écoute, je t'en prie, c'est pas drôle. Écoute-moi, Peter, je veux ce banc. Toi, tu vas te sois sur l'autre banc là-bas et si tu es sage, je te raconterai la suite de l'histoire. Mais pourquoi faire ? Ça veut dire quoi à la fin ? Je ne vois pas pourquoi je devrais accéder ce banc. Je m'assois sur ce banc presque tous les dimanches après-midi quand il fait beau. C'est à l'écart, personne ne vient s'y asseoir, j'ai le banc pour moi tout seul. Vire ton cul, Peter, je veux ce banc. Non ! J'ai dit que je voulais ce banc et je l'aurais pour le camp là-bas. Mais on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. Tu devrais savoir ça, c'est la règle. On peut avoir certaines choses qu'on veut, mais pas toutes. Mais quel con ! T'es demeuré ou quoi ? Bah, arrête ça, quoi ! Mais t'es un légume, couche-toi par terre. Non, toi, écoute-moi, je t'ai supporté tout l'après-midi. Pas vraiment. Bah, pas loin, assez longtemps, je trouve. Je t'ai écouté parce que tu avais l'air de chercher quelqu'un à qui parler. Ah, mais tu parles bien en termes choisis. Il y a un mot pour ta façon de... Putain, mais tu m'écœures. Tiens, allez, vas-y, dégage de mon banc. Non, mon banc ! Il pousse Peter à la limite du banc sans le faire tomber. Dégage ! Je t'emmerde ! Ça suffit comme ça, je ne quitterai pas mon banc, tu n'auras pas ce banc, un coin, c'est tout. Allez, va-t'en, va-t'en, je te dis. Circule, si tu ne bouges pas, tu es un clodo. C'est ça la vérité, si tu ne circules pas, j'appelle la police et ils vont venir te faire circuler. Moi, je te le dis, je te préviens, j'appelle les flics. Des flics, tu n'en trouveras pas par ici, ils sont tous à l'ouest du parc à faire la chasse au PV dans les arbres et dans les buissons. Ils sont donc à ça, c'est leur fonction. Tu peux crier tant que tu voudras, ça ne fera rien du tout. Police ! Je te préviens, je te fais arrêter. Police ! Police ! Police ! Oh, je me sens un peu ridicule. Tu es ridicule. Un grand garçon comme toi appelé la police par un bel appel, il vit dans le parc alors que personne ne lui veut de mal. Si un policier venait là parce qu'il a son quota, remplir, il te prendrait pour un fou. Oh, mon Dieu ! Je suis venu pour lire et maintenant, tu veux que je te laisse mon banc mais c'est... c'est... c'est toi le fou. Bon, alors je vais te dire, j'occupe ton précieux banc et plus jamais de la vie il sera à toi. Écoute, dégage de mon banc. Même si ça n'a pas de sens, je veux ce banc pour moi, tout seul. Vire-moi de là. Oh là là, mais c'est qui le fou ? Allez, où est-ce que ça ? Non ! Je te préviens ! Non, mais t'as vu comme t'es ridicule là ! Je m'en fous ! Mais dégage de mon banc ! Mais pourquoi ? T'as déjà tout ce que tu veux. Tu m'as parlé de ton appart, de ta famille et même de ton petit zoo perso, tu as déjà tout. Et maintenant, tu veux ce banc. c'est ça, c'est ça les trucs pour les mecs, c'est ça les trucs pour lesquels les mecs se battent ? Dis-moi, Peter, ce banc, ce bois, cette fond, c'est ça ton honneur ? C'est ça qui vaut la peine de se battre ? Tu vois, rien de plus absurde, non ? Absurde ? Ah bah écoute, je vais pas discuter d'honneur avec toi ni même essayer de te l'expliquer. C'est pas une question d'honneur d'ailleurs et même si ça l'était, tu ne comprendrais pas. Tu sais même pas de quoi tu parles. En même temps, c'est la première fois que t'es confronté à un truc plus compliqué que de changer la litière de tes chars. Pauvre con, alors que t'as pas la moindre idée de ce que les autres ont besoin. Non mais je rêve. En tout cas, toi t'as pas besoin de ce banc, ça c'est sûr. Si, j'en ai besoin. Ça fait des années que je viens ici. J'y ai passé des heures exquises d'extrême satisfaction ici même. C'est important pour un homme, je suis responsable, je suis adulte, c'est mon banc et tu n'as pas le droit de me le prendre. Alors bats-toi, défends-toi, défends-le ton banc. Bah si tu m'y pousses, lève-toi et bats-toi. À la loyale ? Oui, à la loyale puisque tu as l'air décidé à te foutre de ma gueule. Je te rendrai grâce sur un coin. C'est vrai que t'es un légume et un légume miote par-dessus le marché. Mais bon, je dois reconnaître une certaine dignité surprenante. Allez, arrête, arrête, arrête. Très bien, Peter, battons-nous pour le banc. On n'est pas à armes égales. Il sort de sa poche un couteau à prendre arrêt. Mais, 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 tu es dingue. T'es vraiment dingue. Tu vas me tuer. Jerry jette le couteau au pied de Peter. Tiens, ramasse-le. Tu as le couteau. Comme ça, c'est plus équilibré. Ah non. Non, 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 non. Jerry se ruge sur Peter. L'emploi me collait. Peter se lève. Leur visage se touche presque. Tu ramasses ce couteau et tu te bats avec moi. Tu te bats pour ta dignité. Tu te bats pour ce foutu banc. Ah non, 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 laisse-moi. Lâche-moi. Au secours, au secours. Jerry le gifle. Bat-toi, misérable connard. Bat-toi pour ton banc. Bat-toi pour ta virilité, pauvre tâche. Il crache au visage de Peter. T'es même pas foutu de lui faire des garçons à ta femme. Mais c'est, euh, c'est, c'est la gifle. C'est la gifle génétique, c'est pas la virilité, espèce de, de, de serpent, de serpent. Il se baisse vivement, ramasse le couteau, recule. Je te donne une dernière chance. Tu t'en vas et tu me laisses tranquille, hein. Il brandit le couteau de son bras tendu, pas en attaque, mais en défense. Ainsi soit-il. Jerry se rue sur Peter et s'empale sur le couteau. Tant figé. Jerry, empalé, empalé sur le couteau, brandi par le tendu de Peter. Puis Peter pousse un cri, recule, laissant le couteau dans Jerry. Tant. Puis Jerry crie à son tour, un cri d'animal enragé et blessé à mort. Le couteau planté à lui, il titule jusqu'au banc que Peter a libéré. Il se laisse tomber dessus, assis, face à Peter, car les yeux écartillés et la bouche ouverte. Oh mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Peter répète ses mots plusieurs fois rapidement. Oh mon Dieu. Jerry se meurt, mais son expression a changé, ses traits se détendent. Et tandis que sa voix s'altère, sous l'effet de la douleur, il reste comme détaché de sa propre mort. Il sourit. Peter, merci Peter, je suis sincère à présent, merci beaucoup. Je suis venu à toi et tu m'as réconforté, cher Peter. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu devrais partir maintenant. Si quelqu'un vient, tu ferais mieux de ne pas te trouver là. Oh mon Dieu, mon Dieu. Peter commence à s'engloter. Et Peter, je vais te dire, c'est pas un légume, tout va bien. C'est un animal. C'est un animal toi aussi. Mais tu devrais y aller, dépêche-toi. Jerry sort en rouge poire et au prix d'un effort surhumain, nettoie le manche du couteau d'éventuels emprunts. Vite Peter, attends. Peter commence à partir. Attends, attends, prends ton livre. Tiens, là, près de moi, sur ton ventre. Enfin, mon ventre plutôt. Vas-y, prends-le. Peter hésite, viens prendre son livre, recule. C'est bien, Peter, c'est bien. Maintenant, vis, attends. Peter hésite à nouveau, il s'en va. Vis, attends, dépêche-toi. Les perruches préparent le dîner, les chats mettent la table. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jerry, les yeux toujours clos, hoche la tête, les gredouilles, mi-suppliants, mi-grénassants. Oh, mon Dieu, il est mort. c'est un morceau de bravoure, c'est assez rare, c'est assez rare, un analogue aussi. Maintenant, il explique que le chien sera empoisonné, qu'il survivra à son empoisonnement, mais l'empoisonnement le transformera, le chien deviendra plus calme, et d'une certaine façon, baissera Jerry Cantil. C'est ça, un morceau de bravoure tout à fait extraordinaire. Il a écrit à 18 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé au zoo ? Ah, on ne sait jamais, bien sûr. Non, on ne sait pas. C'est le truc qui maintient l'intérêt de Peter, parce qu'en vrai, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on l'aide à se suicider. C'est ça. Mais ça ne se dit qu'à la fin. Moi, je le savais, parce que tu l'avais parlé. Mais, mais, ce n'est pas évident à savoir. Ah, ben non, non. On entend la première fois, peut-être, quand il a 18 ans. Albi, oui, il avait 18 ans quand il a écrit ça. Il avait 18 ans, et puis ensuite, dans la seconde partie de sa vie, il a écrit, ou il a peut-être gardé la version initiale en la modifiant un peu. Et le personnage de Peter, il lui donnera un premier acte où Peter est avec son épouse. Ah bon ? Oui, le matin qui préserve la... Ah bon, je ne savais pas. Je n'ai pas lu ce premier acte. Et pourquoi tu fais... Eh ben, parce que là, c'est un suicide par procuration, et dans l'autre cas, c'est un internement par procuration. Et j'ai appris que ça... Comment ça s'appelle déjà ? colocation. C'est une colocation par procuration. Puisque... Et ça a réussi, puisque 48 heures après, il a été interné par un autre psychiatre. C'est comme s'il n'avait pas pu faire la démarche lui-même d'aller se faire interné sous contrainte. Parce qu'en général, sous contrainte, c'est que tu n'es pas d'accord. Et là, il fallait, on peut considérer, qu'il fallait qu'il crée une scène de façon à ce que les professionnels puissent justifier qu'on aille interner. Son moyen, c'était d'enregistrer... Voilà, c'était... En plus, il avait passé des années chez ce psychanalyste. Donc, après des années, tu sais sur quoi un analyste est sensible ou pas. Et en général, tu n'en fais pas usage parce que tu n'es pas pervers. Donc, tu t'en fous, après tout. Mais lui, manifestement, il est soit pervers, soit parano. et donc, il sait comment pousser à bout son analyste. Tu vois ? C'est ce qu'il fait. Et dès les premières... Dès toute la première partie, il est déjà question du fameux internement. Tout de suite. Donc, c'est vraiment le rapide. Oui, absolument. Je l'écoutais parce qu'il en avait fait, lui, parce qu'il a publié 50 000 fois, ce cas, à Brahms. Et je l'avais le texte écrit qu'Abraham s'a publié n'est pas du tout aussi intéressant parce qu'il se donne le beau rôle, c'est plus long, tu vois. Là, c'est vraiment très tranchant, tac, 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 tac. Et donc, j'ai réécouté et j'ai enlevé toutes les parties qu'il a inventées lui-même. Déjà, je pense que les didascallis, je pense que c'est d'Abraham, probablement. dans un enregistrement, normalement, il n'y a pas de didascallis. Ah oui, voilà. Non, mais surtout, en fait, surtout, ce qui est extraordinaire avec Abraham, c'est que cet enregistrement, la table photographique de cet enregistrement a été envoyée, je ne sais plus exactement comment, au temps moderne, et c'est ça, celui-même, qui compte, une partie de son comité de rédaction, a décidé de publier ce texte. Et ce texte est devenu un texte très célèbre dans l'histoire de la psychanalyse aussi. Ah oui, très très célèbre. Dénonciation de la psychanalyse comme manipulation, etc. Et tous les gens de ma génération qui a venu tous en 71, en 24 ans, 25 ans, les psychiatres, psychanalystes en formation, on avait plus dans, sur notre un micro-phone, on avait 7 enregistrements. Il y avait 7 enregistrements. C'est pour ça que je cherchais un truc sur internet et il y avait un enregistrement que j'avais entendu en 71. C'est pour ça que je l'ai récupéré et repensé. Mais moi, je te, je vais y dire quelques mots, mais je te reviens tout à fait dans l'écho, dans l'intuition que tu as eue de l'écho entre cette pièce que tu as travaillée jeune homme et les enregistrements de Jean-Jacques Abraham. Mais juste deux choses, d'abord deux choses pour commencer. C'est que là, c'était une lecture en moment de théâtre, une lecture très simple, amateur, d'une certaine façon. On s'est préparé deux ou trois fois, Jacques et moi, mais pas plus. Mais c'était un moment de théâtre. Et vous savez que Macron, dans ses promesses, il dit pour améliorer la situation pour améliorer la situation de l'enseignement en France, il veut que les enfants, les écoliers, les lycéens fassent une demi-heure d'éducation physique par jour. Ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Il n'a pas l'idée de proposer que l'on fasse une demi-heure de théâtre. parce que moi, j'en suis profondément convaincu, c'est que le théâtre a une grande vertu thérapeutique et même une grande vertu, c'est un espace d'entrée dans la pensée et pas uniquement dans la parole. C'est un espace d'exercice de la pensée. Et il n'y pense même pas. Il n'y pense même pas et figurez-vous qu'il y a un phénomène étrange qui se passe aujourd'hui une quarantaine d'années ou un peu plus après les années 80 et ce qu'on a appelé les années langue, c'est-à-dire l'époque où Jacques Lang, sous l'autorité de François Mitterrand, a constitué, a créé, a construit un nouvel édifice des arts de la Seine en France en créant un parc d'équipement culturel et c'est le terme qu'on utilise dans la profession, un parc d'équipement culturel de tout premier ordre, très étendu, parce que encore dans les années 80, il y avait des théâtres en région il y avait des lieux, il y avait des théâtres municipaux, mais il n'y avait pas le vingtième de ce qui existe aujourd'hui. Et donc faisant cela et aidant très fortement ce qu'on appelle stupidement le monde de la culture, il a suscité de très nombreuses vocations et où en est-on aujourd'hui ? Eh bien, figurez-vous que l'offre culturelle en France excède de très loin la demande. Et quel est le problème ? Quel est le problème ? C'est que les œuvres de théâtre sont désormais très peu diffusées. Entre nous, ça va aussi pour la littérature et le prononce d'un prix latéral. Maintenant, pour qui on concerne le théâtre, les œuvres de théâtre sont très peu diffusées. Lorsque j'étais comédien, en général, quand une création professionnelle avait lieu, elle avait la promesse impossible d'être jouée entre 20 et 30 fois. Aujourd'hui, la moyenne de représentation pour une création professionnelle, la moyenne, en l'ensemble des productions professionnelles, c'est entre 4 et 7 fois. Donc, c'est la proposition, je vous le dis, il faudrait, si quelqu'un a le téléphone de Macron, on pourrait l'appeler, mais il y aurait de quoi fournir des actions théâtrales, des ateliers de théâtre, à peu près en tous les 10 et 30. Mais je voulais juste revenir un peu sur ce qui m'est arrivé avec vous, avec ce séminaire ou ces ateliers qui ont lieu, moi, je ne m'aborde de la question qu'en tant de théâtre, le premier enregistrement, la première séance est très intéressante, celle à laquelle je n'ai pas participé, je suis venu participer à une séance où j'ai fait une courte intervention, c'est-à-dire ce qui s'est achevé par une discussion un peu, un débat, un débat où, au fond, l'intuition ou la proposition de Jacques, eh bien, elle a été contrastée par d'autres interventions. Et puis, c'est aussi pour ça que je vais proposer à Jacques de conclure par une lecture des deux textes qu'on écoute, qu'on rende un peu justice à Van Nikkelser, au médecin, parce qu'au fond, c'est l'enregistrement portatif de Jean-Jacques Abraham qui a travaillé et Nikkelser était loin, donc au l'entend, on l'entend au loin, on a l'impression que c'est un pantin et effectivement, quand il crie au secours, il jeûne un peu. Comme souvent, on a peur. C'est pas très pratique. 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 Et donc, je trouve que l'ensemble de ces deux enregistrements est très contrasté, très intéressant. Je trouve ça très intéressant. Et moi, je ne pense aux choses, du moins lorsque je suis à Nikkel. Alors, c'est une lecture, elle pourrait être unique au monde, on ne peut pas la faire qu'une fois, mais j'aime bien penser les choses à l'horizon d'une réalisation. Et je trouve que les deux séminaires que j'ai vus, enfin, le c'est lequel j'ai participé et celui que j'ai vu enregistré, eh bien, ça forme un ensemble, un ensemble, y compris la conclusion ultime du second séminaire, un peu hors scène, c'est lorsque Martine a reproché à l'un d'entre nous d'être intervenu un peu vivement et où tu as dit de mémoire le séminaire, ce séminaire-là, c'est pas fait pour de la bagarre, c'est pas fait pour du dissensus, il y a le théâtre pour ça. Alors, effectivement, le théâtre est fait pour représenter la violence, pour représenter le débat, mais surtout, pour moi, c'est surtout, le théâtre sert surtout à l'exercice de leur pensée autour de la transgression, mais enfin, c'est pas, c'est pas très, c'est pas très, ni important, ni nouveau. Mais je me souviens, par exemple, qu'il y a eu une discussion lors du second séminaire entre passage à l'art, est-ce que, cher Abraham, c'est un passage à l'art ou un acting out ? Il y a un matériau très intéressant et on pourrait se dire d'une façon ou d'une autre, faisons-en une œuvre de théâtre. Oui, une œuvre de théâtre. Voilà, maintenant, au buffet. Merci. Merci.